Bonjour Emmanuel, aujourd'hui je vais avoir besoin de ton aide concernant le paramétrage des contrats sociaux. Bonjour Christelle, bien sûr tu veux paramétrer quoi exactement ? Je souhaiterais paramétrer ma mutuelle dans Search Business Cloud Pay. Alors je t'avoue que j'ai vraiment l'habitude de le faire dans CielPay mais un peu moins dans SBCP. Pourrais-tu m'aiguiller s'il te plaît ? Évidemment. Peux-tu juste me montrer comment ça se passe dans CielPay ? Je te montre tout de suite dans CielPay comment je procède habituellement. Alors je vais tout simplement dans Base Caisse, je vais sélectionner ma mutuelle donc ma caisse mutuelle et je vais dans l'onglet IP Mutuelle. Et là je vais ajouter donc mon contrat. Par exemple je vais créer un contrat, une référence, on va prendre par exemple celle-ci, voilà. Et ensuite donc je mets ma date de début par exemple au 1er octobre. Je fais OK. Mon nouveau contrat s'est bien créé. Ensuite, deuxième étape, il faut l'affecter au salarié. Donc je clique sur affectation salarié. Je passe par cette option-là puisque autant le faire tout de suite mais je pourrais très bien aller dans chaque fiche salarié pour aller intégrer en fait ma mutuelle. Donc là je vais sélectionner par exemple mon salarié le pic et Henri. Et je fais OK. Voilà. Donc il me dit que les deux affectations ont bien été faites. Une fois que j'ai fait ces deux étapes-là, donc la création de mon contrat plus l'affectation salarié, il me suffit ensuite d'aller dans Base et d'aller dans Cotisation. Je vais aller chercher ma cotisation mutuelle. Par exemple, ma C710. On peut reprendre celle qui existe par défaut. Et là, je vais aller dans l'onglet Déclaration. Je vais cocher, si ce n'est pas déjà le cas, IP Mutuelle et Assurance. Et là, je vais pouvoir choisir mon contrat, le CT009 que j'ai appelé Test. Et ensuite, donc je fais OK. Et à ce moment-là, mon paramétrage au niveau de si elle paye pour la mutuelle est terminé. Ah oui. Rassure-toi, tu ne seras pas dépaysée. C'est le même principe dans SBCP. Je te montre tout de suite. Je te montre juste également les petits préalables que j'ai fait dans mon dossier. Donc, en sachant que dans la partie... Alors, je vais d'abord te montrer sur le salarié. Sur le salarié, dans sa fiche de salarié, on va aller dans l'onglet Paramètres. Et là, à la question, ce salarié adhère à la complémentaire frais de santé, j'ai répondu oui. Parce que moi, dans mon exemple, mon salarié du coup bénéficie d'une mutuelle qui est basée sur le plafond de sécurité sociale. Donc, également au préalable, dans la partie dossier, établissement, fiche de l'établissement. Dans organismes, j'ai été renseignée par rapport à la convention collective de mon salarié et le fait ici, notamment que ce soit un non-cadre. J'ai renseigné des taux sur la C710 PNC, frais de santé non-cadre. Donc, ils vont déclencher des taux par rapport au plafond de la sécurité sociale pour cette rubrique-là. Si jamais toi, tu as un autre type de mutuelle, tu pourras utiliser une autre rubrique et je te montrerai même dans une autre vidéo comment créer tes propres rubriques de mutuelle si besoin. Pour notre exemple, on va rester là-dessus. Le but étant juste de te montrer le paramétrage des contrats sociaux. Également au préalable qui est important, toujours dans cette partie fiche de l'établissement organisme, j'ai également sélectionné une mutuelle qui est fictive pour mon exemple. J'ai dit que ma société adhérait à la mutuelle générale. Maintenant, on va pouvoir créer le contrat social et pour ça, on va le faire dans DSM, paramétrage, contrats sociaux. Ici, tu vas avoir le bouton créer, en sachant que si jamais tu as à disposition la fiche de paramétrage au format XML, tu vas pouvoir l'importer directement. Moi, je vais te montrer d'abord la méthode manuelle. Ici, on va renseigner une désignation. Dans mon exemple, j'ai des contrats différents entre les cadres, les non-cadres et les apprentis. Donc, je vais préciser que c'est la mutuelle non-cadres. Ce sera plus facile pour moi pour me repérer dans le temps. Je vais mettre une date de début de contrat. Donc, par exemple, j'ai adhéré à partir du 1er septembre 2021. Je ne mets pas de date de fin libre validité tant qu'elle n'est pas connue, sinon ça empêchera une remontée en DSM à partir de la date de fin de validité. Et au niveau des organismes, j'ai un premier filtre qui se fait avec les organismes que j'avais dans le menu précédent que je t'ai montré. Donc, je retrouve ma fameuse mutuelle générale. Je vais ensuite renseigner les informations, notamment la référence contrat, alors que je vais mettre à l'identique dans les informations là-dessus et informations DSM. Par exemple ici, je vais mettre des informations fictives. Je vais faire un petit CTRL-C, un petit CTRL-V. Si jamais j'avais un code délégataire, je le renseigne en fonction de ma fiche de paramétrage. Également la même chose pour le code option, le code population. Si ma fiche de paramétrage en fait apparaître un, je le note. J'ai la possibilité de mettre des paramètres de versement DSM spécifiques. Si tu as besoin, il y a une petite aide ici avec le point d'interrogation qui va te diriger vers l'aide en ligne pour t'expliquer comment ça fonctionne. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Dernière étape importante, je vais sélectionner les rubriques qui sont concernées par ce contrat. Donc, tout à l'heure, on l'a dit, c'était la C710 PNC. Et ici, n'apparaissent que les rubriques qui sont utilisées dans mes bulletins. Si jamais j'ai besoin de voir d'autres rubriques qui ne sont pas encore utilisées, je vais pouvoir afficher toutes les rubriques en cochant cette case. Moi, ma rubrique, elle apparaît déjà. On a dit que c'était la C710 PNC. Je vais pouvoir également sélectionner les salariés qui sont concernés par ce contrat afin d'assurer une bonne remontée en DSM. Et par exemple, ici, moi, j'ai dit que c'était plutôt par profil. Donc, je vais sélectionner que mes non-cadres. Ça va me permettre de faire un premier tri pour voir qui adhère, qui n'adhère pas. Donc, par exemple, moi, j'avais dit que c'était mon salarié Atlanta qui adhère à cette mutuelle. Et je valide. Ici, je vais pouvoir enregistrer. Et donc, mon contrat est bien créé. Et ici, dans la liste de mes contrats, je le vois apparaître avec ma référence contrat, la désignation. Comme ça, quand j'en aurai plusieurs, ce sera plus facile de m'y retrouver. Et là, je vois donc qu'il est associé à une rubrique et à un salarié. Je peux faire mon édition de contrôle afin de voir d'un coup d'œil tout simplement à quelle rubrique s'est rattachée et à quel salarié. Ah oui, c'est top, effectivement. Je suis rassurée. Merci beaucoup, Emmanuel. Je t'en prie, Christelle. Avec plaisir et n'hésite pas si besoin. C'est noté. Si j'ai besoin, je ne manquerai pas de te solliciter. Bonne journée à toi. Bonne journée.